Coucou tout le monde, allez comme bienvenue chez Lili Fée et Aïe Aïe Aïe, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons les cartes qui sont déjà tombées, il y a une carte majeure ici, le jugement. Donc il y a quelque chose, un grand bouleversement ici qui va changer, comme si ce grand bouleversement qui arrive dans votre vie allait vous libérer, vous détacher de quelque chose. Vous voyez, vous n'attendez plus qu'un signal, ce n'est même plus l'attente, c'est comme si le signal il est imminent. Vous voyez, vous allez sortir d'une ignorance ici, comme si vous allez être choqué, être jugé par quelque chose. Mais le fait de, c'est comme si vous vous libérez, enfin quelque chose qui vous libère là, vous voyez, comme si on vous sortait de là. On vous sort d'une histoire ou d'une situation inconfortable ici, avec la carte du jugement. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Et s'en suit le bonheur, les retrouvailles. Dans cette pleine lune ici, la pleine lune est dure plus ou moins 7 jours, ça va être bénéfique pour vous. C'est aussi le moment des rencontres, de structurer et de bâtir aussi, de mettre les choses en place. Une harmonie qui s'installe, une fête, une joie et même le bonheur. Il y a des retrouvailles ici, une évolution. Les choses avancent enfin, les choses bougent. Vous pourriez avoir affaire à un homme qui a des tatouages ou tout simplement des inscriptions sur le corps. Mais ce n'est pas, comment je vais te dire, ce n'est pas juste un tatouage de jeunesse. Non, c'est ça, une symbolique très particulière pour cette personne. Ça peut être ceux de ses enfants, de ses parents. Mais il y a une indication, il y a une symbolique particulière sur les tatouages de cette personne. Et prochainement, vous pourrez en faire aussi ensemble si ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est comme si vous êtes pris au piège ici. Vous êtes bloqué, mais vous allez être libéré de ce blocage. Vous allez sortir de ce blocage dans lequel vous êtes ici. Et vous allez vers quelque chose, vers une relation beaucoup plus saine. Il y en a même un indicateur de temps qui nous parle de plus ou moins 4 semaines. Tu vois, peu importe le moment où tu regarderas cette guidance ici, on te dit plus ou moins dans les 4 prochaines semaines, tu verras un changement. Il y a une libération ici. Un vent de nouveauté qui se présente à toi, qui amène de l'harmonie, de la joie et de la justesse dans ce que tu fais. Que ce soit dans cette relation ou que ce soit de toi à toi-même. Voilà. Et les choses vont rapidement après. Les choses vont rapidement. On envisage ici de faire les choses et d'aller très très vite. De sortir de cet état ici. On ne veut plus perdre le temps. Tu vois, vous n'aurez plus envie ou c'est cette personne qui n'aura plus envie de perdre le temps. Donc, la personne en face de toi va vouloir accélérer les choses parce qu'elle a assez perdu du temps. Parce qu'on était dans le temps, ici, comme on était bloqué. On attendait une délivrance. On attendait d'être libéré de quelqu'un, de quelque chose. Où on était bloqué. La solitude faisant qu'on était comme dans une bulle. On ne voyait pas ce qu'il y avait autour. Parce qu'il y avait des choses qui devaient être résolues. Il y avait des choses qui devaient être mises en place. Pour que vous puissiez enfin atteindre cette joie ici. Ce mieux-être. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On accélère les choses. On va très vite ici. On a envie d'aller très vite. De progresser. D'avancer. D'aller vers de nouveaux objectifs. Et voilà, qu'est-ce que nous avons. Waouh ! C'est magnifique. Et on va vers le partage. La concrétisation, ici. La concrétisation. Il y a quelque chose qui bouge ici, là. Il y a quelque chose qui vient tout chambouler dans votre vie. Qui vient tout chambouler. Qui amène de la productivité. Il y a une recolte derrière tout ça. Un partage, des échanges avec cette personne. Comme si c'est votre différence. Votre différence va être complémentaire. C'est ça, au fait, qui amène tout ce grand bouleversement. Et tout ce grand changement dans votre vie. Nous avons la carte du monde qui s'est retournée. Voilà. Il y a vraiment quelque chose avec la lune. Nous avons encore la lune, là. Vous avez été bloqué longtemps. Vous voyez, on est encore dans cette situation. Où vous avez été pris au pire. Vous avez été bloqué. Bloqué non seulement par des choses autour de vous. Même votre mental vous a joué les tours à un moment donné. Mais aussi, les gens en ont profité. Comme si le fait de savoir que vous étiez en manque de confiance. Ou vous avez reporté. Ou tout simplement mis toute votre confiance à certaines personnes. Ou à une personne en particulier. La personne en a profité pour vous mettre, comment je veux dire ça. Pour vous emprisonner. Tu vois. Pour vous attacher ici à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Du coup, vous ne saviez pas. Vous n'aviez pas d'autres repères. Il y a comme une notion de... Je n'ai pas d'autres repères que ce qui m'est présenté. Tu vois. Tu ne sais pas. Tu n'as pas d'autres... Tu n'as pas eu d'autres... D'autres enseignements que ce que l'on t'apporte. Il y a vraiment ça. De je ne sais pas. Je n'ai pas de référence. Je n'ai pas de référence dans cette matière. Ou en ça pour me dire que ce n'est pas bon. Ou c'est mieux. Ou je peux trouver mieux. Il y a vraiment cette dynamique ici de je ne sais pas. Il n'y a pas de référence. Quelque chose où je me refais ici pour me dire. C'est mal. Ce n'est pas assez. Il y a quelqu'un qui en a profité ici. Qui en a profité pour vous mettre dans cet état ici d'inconfort. Pour vous emprisonner. Et en plus, vous n'étiez pas dans votre élément. Vous vous sentiez coincé, impuissant ici, paralysé par la peur. Mais les choses changent. Vous sortez justement. Vous vous libérez de cette paralysie, de cet emprisonnement, de cette peur ici. Où ces personnes vous ont fait croire que vous ne serez jamais rien. Ou que vous ne pourrez jamais rien sans elles. Tu vois ? Ça peut être aussi une relation. Une relation à laquelle vous êtes resté emprisonné malgré que la relation soit terminée. Vous avez du mal à vous projeter ailleurs. Ça peut être aussi ça. Que la relation est terminée depuis longtemps. Mais vous vous dites, je ne trouverai pas mieux. Ou j'ai du mal à partir. Vous faites du yo-yo. Vous faites du va. Je viens, je vais, je viens. Et ça peut être aussi une situation quelconque aussi. Qui peut être professionnelle. Familiale aussi. Si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un grand... Vous avez l'incapacité. Au niveau financier, il faut avouer que ça amène une certaine restriction. Tu vois ? Quand on n'a pas les moyens de faire, d'entamer, de faire, de poursuivre quelque chose, on se sent bloqué. Ça peut être aussi le cas pour certaines personnes. Mais on veut que tu saches que les choses ici vont changer. Un peu comme si ta parole, ta parole avait été libératrice. Comme si ce que tu as vocalisé ici, t'a permis de te libérer, de sortir de cet élan. Tu vois ? De comprendre certaines choses. Parce qu'on t'empêchait de parler. Comme si ton chant, comme si ta parole allait hypnotiser. Parce que c'est le chant de la sirène ici. Tu vois ça ? Le chant de la sirène, qu'est-ce que ça fait ? Ça hypnotise ici. Ça te fait perdre la tête. D'où cette notion de ne pas voir, de ne pas pouvoir parler. Mais ici, tu es libre, tu es libéré. Et enfin, tu peux parler. Ça peut aussi nous parler en quelque sorte de quelqu'un qui vous débloque aussi. Quelqu'un qui te débloque, qui te permet enfin de pouvoir exprimer ce que tu avais sur le cœur. De pouvoir avouer l'inavouable. Si tu es dans une situation où quelqu'un t'a bloqué ici, que ce soit via les réseaux sociaux, où tu n'as plus la possibilité d'exprimer à cette personne ce qui t'a fait mal, ce qui a été. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Tu vois, on a encore ce jugement où on a été bloqué. On a été condamné, peut-être à tort, peut-être à raison. Mais ici, il est temps que vous disiez votre vérité. Et cette vérité, justement, va vous amener à une réconciliation. Tu vois, on vous libère ici. Ensuite, cette personne te libère. Tu oses enfin exprimer ce que tu as sur le cœur. Tu oses enfin lui dire ce que tu n'as pas pu lui dire. Parce que sous un coup de tête, sous un coup de colère, cette personne, elle a jugé bon de te bloquer. Et c'est encore même cette personne qui te libère. Tu vois, elle te libère ici. Et du coup, ça libère aussi certaines choses. C'est comme si elle avait revu certaines habitudes de sa vie. Comme si elle a dit, bon, ok, je vais laisser des personnes. Peu importe le reste qu'il y a autour, ça ne te concerne pas. Tu t'en fous un peu. Parce que c'est quelqu'un qui dit, ok, je te libère toi. Et parce que je dois savoir ce que tu as me dit. Même cette personne reste sans réponse. Elle aussi, elle est bloquée d'une part. Parce qu'elle reste attachée à toi. Et tant que les choses ne sont pas dites, tant qu'elle-même n'a pas compris ce que tu as dit et te dire ce qu'elle avait à te dire, parce qu'il y a quelque chose ici où vous êtes parti un peu en queue de poisson, ni l'un ni l'autre n'a pu assumer ce qu'il a sur le cœur. Sur un coup de tête, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a appris, on a bloqué l'autre. Et aujourd'hui, on a besoin de réponse. On a besoin de savoir. Est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que j'ai vu est vrai? Donc ici, il y a quelqu'un qui vous dit.